Quatre mois après la fin de la grève d'Italie, devenue CNE, qu'en est-il des remplacements et du fonctionnement de la chaîne ? Le constat serait alarmant. Non, ça ne va pas mieux. Le site Les Jours article payant, et formel que ce soit sur le plateau de CNE, ou en coulisses, c'est la déroute.en plateau. Seules trois nouvelles émissions semblent remplir la grille de la chaîne Vent Positif, présentée par Marc Menand, plus de recul. Animée par Virginie Chomicky, ex numéro 2 de la chaîne, promue, directrice de projet chez Vivendi entourée de Patrick Poivre d'Arvor et Raïd Arabe, et l'interview politique de Jean-Pierre Elkaba.Salbert is in console.Copy to keyboard 000000000000000 Spasm Fest Shift Shift 09 Liro Sipi et Virginie Chomicky, ex numéro 2 d'Italie. Lors de moments d'actualité très chaudes, nécessitant des éditions spéciales, on ne compte plus les retards à l'allumage de CNE quand l'affaire Fillon a éclaté. La chaîne a mis une demi-journée pour informer ses téléspectateurs du Penelope Gat. Et lors de l'attentat de Londres, la chaîne a eu 40 minutes de retard par rapport à ses concurrentes. Il faut dire que CNE ne se donne pas les moyens de ses ambitions. Sur les 74 CDI qui ont quitté la chaîne, 4 seulement ont été remplacés, indique les jours. Et parmi eux on trouverait le contrat de Jean-Pierre Elkaba et de son assistante. Au service politique, il n'y aurait plus que 4 personnes. Quant au service économie, il serait vide depuis le départ de Yannick Esart pour TF1. Les pigistes, eux, se succèdent. L'improvisation est totale. En image Elkaba, d'A, arabe. Les pas si nouvelles recrues de CNE alors, forcément, les audiences s'en ressentent telles sont mauvaises. Devant plus de recul, seulement 45 000 personnes, et devant Elkaba, à peine 100 000. Soit exactement le même score qu'avant qu'ils ne reprennent l'interview politique. Des scores loin derrière ceux de BFMTV ou même de 6.1 maille au CSA et au ministère du Travail salarié n'en pourraient plus et auraient le sentiment de s'être fait bernir. Les syndicats de Canal Plus ont donc envoyé un maille au ministère du Travail et au CSA pour leur signifier que la chaîne ne respectait pas le protocole d'accord de fin de conflit signé à la fin de la grève. Il y a encore de chouettes journalistes, mais c'est un foutoir, raconte au jour un salarié désabusé. CNE ne peut pas rester dans cet état-là. Le service de communication de la chaîne, que l'Express a tenté de contacter, n'était pas joignable.